Dans cette vidéo, il est question de la pièce de concert numéro 1 de Félix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Félix Mendelssohn était un compositeur allemand de l'époque romantique, connu pour ses compositions mélodiques et vives. Le « Konzerstück en air » Un infa mineur, hop, 113, a été composé en 1832 pour clarinette, corde basset et orchestre. Conçu à l'origine comme un grand duo pour deux clarinettes, il a ensuite été transformé en une pièce de concert pour clarinette, corde basset et orchestre. L'œuvre séduit par sa virtuosité et son lyrisme mélodique. Le premier mouvement, Allegro Confoco, commence par un puissant prélude orchestral. La clarinette et le corde basset entrent ensuite en scène avec une mélodie vive. Le dialogue entre les deux instruments solistes est énergique et virtuose. La musique se développe de manière dynamique, alternant entre passages dramatiques et lyriques. Le mouvement se termine par une conclusion brillante et puissante qui met en valeur la virtuosité des solistes. Le deuxième mouvement, Endanté, est une romance douce et lyrique. La clarinette joue une mélodie délicate, reprise par le corde basset. L'orchestre accompagne les instruments solistes avec de douces harmonies et crée une atmosphère calme et romantique. Le dialogue entre la clarinette et le corde basset est sensible et intime, ce qui confère au mouvement une émotion particulière. La musique transmet une atmosphère paisible et rêveuse. Le troisième mouvement, Allegretto Gracioso, est vif et dansant. Il commence par un thème rapide et virtuose, repris par les instruments solistes et l'orchestre. La musique est pétillante et dansante, avec une touche d'humour. La clarinette et le corde basset montrent ici leurs compétences techniques dans des courses rapides et des rythmes complexes. Le mouvement se termine par une conclusion brillante et festive. La pièce est souvent jouée avec le «Konzertstück en air ». En 1833, Mendelssohn a écrit une autre pièce de concert, le «Konzertstück en air ». De « Indemol » hop. 114. Cette œuvre est plus sérieuse et plus complexe dans son ton que la première pièce de concert. Les deux œuvres montrent cependant le talent exceptionnel de Mendelssohn et sa capacité à combiner virtuosité et mélodie. Elles restent des exemples fascinants de l'utilisation par Mendelssohn des instruments avant. La musique de Mendelssohn se caractérise par des structures claires, des mélodies accrocheuses et une orchestration vivante. Les pièces de concert présentent toutes ses caractéristiques et sont d'excellents exemples de son style. Il a influencé de nombreux compositeurs romantiques et reste un représentant important de la musique classique. Sa musique continue d'inspirer les musiciens et le public d'aujourd'hui. Le «Konzertstück en air » a été bien accueilli lors de sa première représentation en 1833 et a reçu des critiques positives. Il est rapidement devenu un morceau populaire dans le répertoire des clarinettistes et des joueurs de cordes bassées. Bien qu'elle ne soit pas aussi connue que ses concertos ultérieurs, elle reste une œuvre fascinante dans l'œuvre de Mendelssohn et montre son talent exceptionnel. Mendelssohn a laissé un riche héritage musical, qui comprend des symphonies, des concertos, de la musique de chambre et des oratoriaux. Ses pièces de concert pour clarinette et cordes bassées sont des œuvres importantes de la littérature de concerts romantiques. Elle démontre son extraordinaire capacité à combiner des mélodies lyriques et une virtuosité brillante. Son héritage perdure dans la musique qui inspire les gens du monde entier. ... ...